Je m'appelle Carmen Toll, je suis professeure des écoles spécialisées. Je m'occupe donc d'élèves handicapés moteurs. Et aussi loin que je me souvienne, ça date encore de l'école normale avec un groupe de copines. Ce qui nous intéressait, c'était de nous occuper de milieux défavorisés. Voilà, c'était notre crédo. On a toutes demandé des postes dans des milieux spécialisés. Et donc moi j'ai choisi le handicap moteur. Je suis aussi militante syndicale depuis longtemps, depuis mon entrée dans la profession. Je suis élée du personnel. Mais je crois qu'avant tout, je suis professeure des écoles spécialisées. Avant d'entrer dans l'éducation nationale, j'ai fait un passage dans une banque. Et quand je suis arrivée dans cette banque, les femmes devaient porter d'établier, n'avaient pas le droit de fumer parce qu'à l'époque on pouvait encore fumer en public. Et quand on s'inscrivait à une formation interne, les femmes étaient automatiquement inscrites à un niveau inférieur à celui des hommes. Et j'ai trouvé ça immédiatement profondément injuste. Et je n'ai pas eu d'autre choix que de penser au syndicat. Il s'avère qu'il y avait un délégué du personnel qui était à la CFDT. Et j'ai donc plongé directement dans la CFDT. Et je dois dire d'ailleurs qu'au bout de deux mois, les femmes ne portaient plus d'établier, pouvaient fumer, même si ce n'est pas bien. Et qu'on a pu s'inscrire au même niveau de qualification que les hommes pour l'entrée dans la profession. Quand j'ai commencé comme élu du personnel, je me retrouvais dans les CAPD. Et lors de la nomination des personnels, j'ai été très surprise et choquée de me rendre compte que dans le Haut-Rhin, les hommes qui demandaient à exercer en maternelle n'étaient pas autorisés à le faire. Les femmes qui demandaient à travailler en secpa ou en prison n'étaient pas autorisées à le faire. Donc, monter sur le cheval blanc, on est allé avec des hommes qui voulaient travailler en maternelle, on est allé voir l'inspectrice d'académie. Avec des femmes qui voulaient travailler en prison, on a fait la même chose. Il nous a fallu trois ans quand même. Il a fallu attendre trois années, mais au bout de trois années, dans le Haut-Rhin, un homme a le droit de travailler en maternelle et une femme a le droit de travailler en prison. Alors, pour moi, la CFDT, le SGAN CFDT, c'est surtout la richesse des autres. C'est-à-dire que je crois qu'un syndicat, ça construit un projet pour l'école. Je pense que j'ai autant appris, sinon plus, de ce qu'on pouvait attendre de l'école en discutant avec des parents d'élèves qui étaient, moi, je suis en Alsace, donc mineurs de potasse d'Alsace, par exemple, ou avec des gens qui travaillaient dans la vente, ou des gens qui travaillaient à l'EDF. Et j'ai autant appris avec eux qu'est-ce qu'on pouvait attendre de l'école qu'en discutant uniquement avec des enseignants. OSGEN CFDT, quand on parle des rémunérations, on ne parle pas que de la rémunération. On ne pense pas qu'à la rémunération des enseignants. On pense aux AVS, qui sont ces personnels qui viennent en aide aux élèves en difficulté, aux élèves en situation de handicap. On pense aux administratifs qui ne gagnent pas le SMIG. Donc, je veux dire, je trouve qu'on n'est pas centré sur nous-mêmes OSGEN CFDT. Moi, je voudrais que tous ceux qui travaillent dans l'éducation nationale votent pour un syndicat qui s'occupe de toute l'éducation nationale. Je n'ai pas envie que les PE votent pour un syndicat de PE. Je n'ai pas envie que les professeurs de lycée professionnel votent pour un syndicat de lycée professionnel, ni que les chefs d'établissement votent pour un syndicat de chefs d'établissement. Je veux dire, c'est une expression qui est ancienne, qui a été utilisée, mais qui, pour moi, a encore tout son sens. C'est que l'école, c'est l'affaire de tous. Et donc, si l'école, c'est l'affaire de tous, on ne peut voter que pour l'OSGEN CFDT. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada